Centre de la gravure et de l'image imprimée L'enfance de l'humanité, tout y est à découvrir. Les cinq sens en éveil, l'homme observe et imite les phénomènes de la nature. L'empreinte qui le suit partout comme son nom se montre utile pour marquer, signifier, commémorer. Les codes d'esthétique ne comptent pas. Pas besoin de savoir retracer le monde par des dessins élaborés. Pas besoin d'être artiste pour laisser des empreintes. C'est la transmission qui prime, le partage de ce qui est essentiel. L'empreinte permet une communion d'âmes durant des centaines de siècles. Puis, on se sédentarise. Les écritures naissent aux quatre coins du monde, pour compter des biens, établir des lois, raconter les histoires des hommes et des dieux. Répertorier les sagesses des ancêtres. On grave dans des ossements d'animaux, des pierres, des tablettes d'argile. A l'aube de notre ère, la Chine des Hanes, en plein essor, a besoin de former des centaines de fonctionnaires, des prêtres et des savants. Les pierres dressées sont gravées de textes de lois, de poésie, de traités de médecine et de morale. On les érige partout au bord des routes, dans les cours des temples, devant les tombeaux. Ces stèles sont là pour permettre l'estampage. Ceux qui savent les lire peuvent les recopier. Le papier, tout juste inventé pour remplacer les coutes-rouleaux de soie, aide à la diffusion des savoirs. Matériau malléable, il épouse parfaitement les creux de la pierre gravée. L'encre de Chine marque la différence entre le plein et le vide, le noir et le blanc. Cela suffit à prendre une empreinte. Puis une autre. Puis une autre. Puis une autre encore. Et puis, la magie de la répétition commence et aide à bâtir une société humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada